B-N-P-L C'est un concept qui se développe à toute vitesse en France et dans le monde. Il est fort probable que vous l'ayez déjà croisé et peut-être même utilisé sans le savoir. BNPL veut dire Buy Now, Pay Later, qu'on pourrait traduire par acheter maintenant et payer plus tard. En gros, c'est une facilité de paiement qui permet de recevoir un produit et de le payer en une ou plusieurs fois après la livraison. Il est surtout utilisé pour des achats en ligne, même si un nombre croissant de magasins physiques commencent à en proposer. Si aujourd'hui des milliers de magasins, de marques et de sites e-commerce proposent du BNPL, c'est parce qu'en face, il rencontre un énorme succès auprès des consommateurs. Il faut dire qu'il offre de nombreux avantages. En plus d'être gratuit, ce service de paiement permet par exemple de mieux gérer son budget, d'accéder plus facilement à certains produits ou encore de tester avant d'acheter. Les commerçants trouvent aussi leur intérêt, puisque proposer du BNPL permet d'attirer davantage de clients et donc de gonfler leur chiffre d'affaires. Il n'est donc pas étonnant que le BNPL connaisse un énorme succès partout dans le monde, surtout depuis la pandémie du Covid-19 qui a contribué à l'explosion du commerce en ligne. Selon une étude, le marché mondial du BNPL devrait augmenter de 46% chaque année et atteindre 4000 milliards de dollars en 2030. Aujourd'hui, le BNPL est surtout présent dans les pays anglo-saxons, comme les Etats-Unis et l'Australie, ainsi qu'en Europe, principalement en Allemagne et dans les pays scandinaves. En France, le concept se développe à très grande vitesse, puisque près d'un Français sur trois l'aurait déjà utilisé. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de BNPL, cela s'explique simplement par le fait qu'il s'agit d'un terme anglo-saxon. En France, on va plutôt parler de paiement différé ou de paiement fractionné. Ce service de paiement connaît un succès grandissant dans l'hexagone. Certains experts pensent même qu'il pourrait devenir dans les prochaines années un mode de paiement aussi répandu que le paiement sans contact. C'est en tout cas ce que vont s'efforcer de faire les grandes entreprises spécialisées dans le BNPL. Afterpay, ScalaPay ou encore Klarna viennent d'ailleurs de s'implanter en France pour concurrencer les Français comme Onay et Floabank. Ces marques ne sont pas encore bien connues du grand public, mais dans le milieu des affaires, elles sont vraiment très réputées. Klarna par exemple les valorisait plus de 40 milliards de dollars, ce qui en fait à ce jour la plus grosse fintech d'Europe. Toutes ces entreprises ont le même objectif, populariser le BNPL en le faisant entrer dans les habitudes de paiement des Français. Mais cela pourrait avoir des conséquences importantes pour les consommateurs. Des voix commencent même à s'élever pour alerter contre les potentielles dérives du BNPL, accusées selon elles de pousser à la surconsommation et d'augmenter le risque de surendettement. D'autant plus qu'il échappe à la réglementation sur le crédit, normalement destinée à protéger le consommateur. Cette zone troupe devrait pousser les politiques à se saisir du sujet et peut-être réglementer plus sérieusement ce service de paiement. Qu'il soit réglementé ou non à l'avenir, le BNPL devrait s'imposer comme un mode de paiement incontournable et si vous vous achetez régulièrement sur Internet, vous tomberez forcément dessus. Mais avant d'accepter une offre au BNPL, il est important de comprendre son fonctionnement pour ne pas tomber dans certains pièges. Le BNPL est donc un service de paiement qui permet d'acheter un produit immédiatement et de le payer plusieurs jours après la livraison. En France, il existe deux modèles de BNPL. Le paiement fractionné qui consiste à rembourser un achat en plusieurs échéances, généralement en 3 ou 4 fois. Par exemple, une paire de baskets à 150€ vous coûtera 50€ par mois pendant 3 mois. Et le paiement différé qui consiste à décaler l'achat en une seule échéance. Cette même paire de baskets vous coûtera 150€ 3 mois après l'achat. Maintenant, ouvrons le capot pour bien comprendre le fonctionnement du BNPL. Qu'il s'agisse de paiement fractionné ou différé, le mécanisme reste le même. Vous commandez un produit de 100€ sur un site e-commerce. Une société de crédit qui propose du BNPL va payer le marchand à votre place, mais il va appliquer une des cotes, par exemple de 6%. Le commerçant va donc recevoir 94€. Vous allez ensuite rembourser la société de crédit, par exemple 25€ chaque mois pendant 4 mois. La société de crédit récupère les 100€ et se fait au passage 6€ de bénéfice. En fait, ce mécanisme n'a rien d'innovant. C'est une forme de crédit bien connue que l'on appelle l'affacturage et qui existe depuis longtemps. Mais des entreprises technologiques ont repris le principe en y apportant quelque chose de totalement nouveau. Des entreprises technologiques comme Klarna, Afterpay, Affirm ou encore les français Pledge et Alma ont repris le principe de l'affacturage et l'ont amélioré en rendant ce service plus simple, plus digitalisé et surtout bien plus accessible. Ces fintechs se sont d'abord développés sur Internet. On les retrouve sur les sites e-commerce de leurs commerçants partenaires. Comme ici, le site de la marque Champion qui propose de payer cette veste en 3 versements avec la solution Klarna. Si vous souhaitez bénéficier de cette facilité de paiement, rien de plus simple, il vous suffit de renseigner quelques informations, généralement votre nom, votre mail et un numéro de carte bancaire. En quelques clics et en moins de 5 minutes, vous aurez acheté cette veste immédiatement. Le paiement sera quant à lui réparti en 3 mensualités et prélevé automatiquement sur votre compte bancaire. On est bien loin de la lourdeur administrative des banques ou du service crédit des grandes enseignes qui vous demanderont une myriade de documents, sans parler du délai d'attente pour que votre dossier soit accepté. Et ce n'est pas tout. Ces fintechs ont également des applications mobiles ultra-design qui proposent de nombreuses fonctionnalités comme par exemple suivre ses échéances de paiement, trouver un produit en quelques clics ou encore être alerté quand le prix d'un article baisse. En clair, tout est fait pour que l'expérience utilisateur soit la plus agréable possible, bien évidemment pour vous inciter à utiliser leur solution de paiement. Ce qui peut entraîner des dérives, nous y reviendrons. Le BNPL présente d'autres avantages. Par exemple, cela vous donne la possibilité de tester un produit avant de le payer. Si le produit ne vous convient pas, vous pourrez le retourner sans avoir touché à votre porte-monnaie. Le BNPL peut être également vu comme un outil pour gérer votre trésorerie ou un moyen de faire face à une dépense imprévue. Enfin, le BNPL peut faciliter l'achat de produits chers mais de bonne qualité qui devraient normalement durer plus longtemps. En effet, un bien de bonne qualité qui dure 30 ans sera généralement plus économique et écologique qu'un bien de moins bonne qualité qu'il faudra changer 5 fois. Personnellement, c'est cette logique qui m'a poussé à choisir cette table en chaîne et je dois dire que l'option de paiement différé y a été pour beaucoup dans ma décision d'achat. Enfin, ce qui a contribué au succès du BNPL, c'est qu'il est gratuit puisque les frais sont supportés par le commerçant. Alors je précise gratuit si tout se passe bien et que vous remboursez bien dans les temps. En cas de retard, des pénalités peuvent s'appliquer. Mais pour le commerçant qui supporte le coût, est-ce que c'est intéressant ? Eh bien apparemment, oui. Sur le site de Klarna, on peut lire que les commerçants qui utilisent son service ont en moyenne 40% de vente en plus et une augmentation de 45% de la fréquence d'achat. Cela s'explique par des raisons très simples. Un prix mensualisé est bien plus attractif, ce qui rend l'achat plus abordable. De plus, la facilité de paiement est un service apprécié par de nombreux clients et peut peser sur la décision d'achat finale, comme ça a été le cas pour moi avec ma table en chaîne. Donc même si le coût du BNPL fait baisser leurs marges, une telle augmentation du volume de vente est très profitable pour les commerçants. D'autant plus que pour eux, c'est une opération sans risque, puisqu'ils reçoivent le paiement immédiatement et laissent à la société de crédit le soin de se faire rembourser. Le BNPL est donc un service de paiement avantageux à la fois pour les clients et pour les commerçants. Mais il l'est également pour la société de crédit, puisqu'il peut être très rentable. Le tarif qu'elles appliquent aux commerçants varie généralement de 3 à 6% du montant. Mais c'est 3 à 6% sur une période très courte, à peine quelques mois. Donc si on le ramène à une année, le taux annuel devient alors beaucoup plus élevé. Prenons le cas d'un produit de 100 euros acheté avec un paiement différé de 3 mois. La société de crédit paye le commerçant avec une décote de 6%, soit 94 euros. 3 mois plus tard, vous remboursez les 100 euros. La société de crédit empoche donc 5 euros de bénéfice en 90 jours. Si on annualise ce taux, cela donne un taux de crédit annuel de 26%. Alors bien sûr, ces taux s'appliquent sur de petits montants et sur des périodes très courtes, sans compter les risques de non-remboursement qui sont de la perte sèche pour la société de crédit. Il faut donc beaucoup de volume pour que ce soit intéressant. Et justement, du volume, il y en a. Le BNPL rencontre un grand succès dans de nombreux pays. Il s'est même fortement accéléré depuis quelques années, surtout depuis la pandémie du Covid-19 qui a contribué à l'explosion du commerce en ligne. Aujourd'hui, le BNPL est largement utilisé dans les pays comme l'Australie, qui auraient été le précurseur, les Etats-Unis, l'Allemagne et la Suède, où il représente près de 20% des revenus e-commerce. En France, il se développe d'autant plus rapidement qu'il semble y avoir un véritable intérêt auprès des consommateurs. Nous l'avons vu, près d'un Français sur trois aurait déjà eu recours au paiement en plusieurs fois. Et parmi ceux qui ont utilisé le BNPL, 76% estiment que cette facilité de paiement est devenue pour eux un critère d'achat déterminant et qu'ils seraient prêts à changer d'enseigne si celle-ci n'en propose pas. Le potentiel est donc énorme pour le BNPL en France. Et il pourrait devenir en quelques années une habitude de paiement aussi courante que peut l'être le paiement sans contact. C'est en tout cas ce que s'efforcent de faire les grandes entreprises qui proposent ce type de service. Les pionniers français du BNPL sont deux acteurs issus de la grande distribution. Onet Bank, détenu par Auchan, et Floabank qui appartient au groupe Casino. Ils sont apparus dans les années 2010. Très rapidement, les acteurs traditionnels du crédit se sont également mis à proposer du BNPL. Sofinko, CTLM ou encore Cofidis. Deux fintechs françaises ont également vu le jour. Pledge en 2016 et Alma en 2018. Mais le marché du BNPL reste largement dominé par les acteurs historiques. Et puis, à partir de 2020, des fintechs étrangères ont commencé à débarquer en France. L'italien ScalaPay, l'australien Afterpay, et bien sûr le suédois Klarna. Et il faut dire que ces nouveaux entrants ont de gros moyens. ScalaPay a levé plus de 150 millions de dollars pour développer son activité en Europe. Afterpay, quant à lui, réalise plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, et il est soutenu par son nouvel actionnaire Square, l'entreprise de Jack Dorsey, le célèbre fondateur de Twitter. Mais c'est Klarna qui bat tous les records. Après sa dernière levée de fonds de 639 millions de dollars en juin 2021, l'entreprise suédoise est valorisée 46 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grosse fintech d'Europe. A titre de comparaison, c'est plus que la Société Générale qui est seulement valorisée à 28 milliards de dollars. Aujourd'hui, Klarna, c'est 90 millions de clients finaux, 250 000 marchands qui utilisent sa solution, 2 millions de transactions chaque jour, plus de 4 000 employés. Autant dire que ces grosses fintechs ont clairement l'intention de déloger les acteurs traditionnels et de devenir les leaders du BNPL en France. L'arrivée de ces puissants acteurs va très certainement contribuer à la généralisation du BNPL en France. Mais est-ce forcément une bonne chose pour les consommateurs ? Nous l'avons vu, le BNPL est apprécié pour sa fluidité et sa rapidité. Il vous permet d'obtenir une facilité de paiement en quelques minutes et avec un minimum d'informations, généralement un nom, un mail et un numéro de carte bancaire. Mais si le procédé est aussi simple, c'est parce que le BNPL échappe à la réglementation sur le crédit. En effet, si le montant de l'achat est à moins de 200 euros ou si la durée du prêt est inférieure à 3 mois, il n'est pas soumis à la loi Lagarde de 2010. Cette loi oblige les sociétés de crédit à s'assurer que l'emprunteur est bien en mesure de rembourser le prêt. Elles doivent donc vérifier votre identité, étudier vos revenus et vos éventuelles dettes. Étant donné que le BNPL n'est pas soumis à la loi Lagarde, les facilités de paiement peuvent être accordées à des personnes surendettées au risque d'empirer leur situation. C'est d'autant plus dangereux qu'en cas de retard de paiement, des pénalités peuvent s'appliquer. Certains acteurs vont payer jusqu'à 25% du montant de l'achat si l'acheteur ne paye pas dans les temps. Cela a poussé les pouvoirs publics à s'emparer de la question. La Commission européenne serait d'ailleurs en train de préparer une directive pour légiférer ce type de paiement. Bien sûr, l'idée n'est pas d'interdire le BNPL. Ce serait aussi idiot que d'interdire l'usage de la voiture sous prétexte qu'elle peut provoquer des accidents. Par contre, il est évidemment nécessaire d'instaurer des règles et des contrôles pour protéger les consommateurs les plus fragiles. Mais même si une réglementation plus stricte voit le jour, le BNPL ne reste pas moins du crédit à la consommation. Et un crédit utilisé à mauvaise estion peut être très dangereux pour vos finances. C'est pourquoi je vous recommande de suivre ces trois conseils. Le BNPL peut être très pratique, mais il ne doit être utilisé que dans les cas où vous en auriez vraiment besoin et de manière exceptionnelle. En effet, comme tout crédit à la consommation, il a deux inconvénients majeurs. Premièrement, il vous incite à consommer au-dessus de vos moyens. Deuxièmement, il utilise votre capacité d'emprunt pour acheter des biens de consommation courantes qui, en général, perdent de la valeur avec le temps. Vu sous cet angle, le crédit à la consommation est clairement une source d'appauvrissement. C'est tout l'inverse d'un crédit immobilier qui vous permet d'acquérir un actif rentable puisqu'il permet de générer des loyers ou de vous en faire économiser. Et puis, potentiellement, ce bien pourra prendre de la valeur avec le temps. Ce type de crédit est donc généralement une source d'enrichissement. Avant d'opter pour du PNPL, rationalisez au maximum votre achat et demandez-vous si vous avez vraiment besoin du produit en question. Vous pouvez également attendre quelques jours avant de prendre votre décision. C'est une technique très efficace pour éviter les achats compulsifs. Surtout, demandez-vous si vous pouvez vous permettre d'acheter ce produit compte tenu de votre budget et de votre situation financière. L'argent est fait pour être dépensé, c'est vrai. Mais on peut facilement être tenté de dépenser inutilement tout simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre de son argent. Essayez d'avoir au moins un projet qui vous tient à cœur et que vous aimeriez financer dans un avenir plus ou moins proche. Cela peut être, par exemple, acheter votre premier bien immobilier, financer un voyage, mettre de côté pour les études de vos enfants, constituer un capital pour votre retraite. Avoir un projet concret vous donnera la motivation d'épargner et d'être plus exigeant sur vos achats. Vous êtes tenté par une offre de paiement fractionné à 50 euros par mois ? Demandez-vous ce que représente 50 euros d'économie. Au bout de 20 ans, 50 euros par mois mis de côté représentera un capital de 12 000 euros. Maintenant, imaginons que ces 50 euros soient investis dans des actifs qui génèrent, disons, 5 % de rendement par an. Le capital sera alors de 20 000 euros, soit presque le double. Et à 8 % d'intérêt, il aurait été de 30 000 euros, soit presque le triple. Cela m'amène au troisième conseil. Savoir tenir un budget et gérer son épargne, investir dans les meilleurs placements, connaître les stratégies d'investissement ou encore optimiser sa fiscalité. Les finances personnelles couvrent un large éventail de sujets passionnants et très utiles. Ils vous permettront de vous enrichir en construisant progressivement un patrimoine performant qui se développera sur le long terme. Tous ces sujets, j'aimerais les aborder avec vous de manière la plus simple et pédagogique possible. C'est l'ambition de cette chaîne YouTube que je viens de lancer. Autour de ça, j'aimerais créer une communauté de personnes qui souhaitent discuter de ces sujets ouvertement et avec bienveillance. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sous-titrage ST' 501